Le personnage de Pythéas, c'est tout d'abord un très grand savant, et ça c'est absolument incontestable. C'est un astronome réputé, un mathématicien, un géographe, et il a calculé la latitude de Marseille avec une précision tout à fait remarquable pour l'époque. Il avait déterminé la latitude de Marseille au gnomon, c'est-à-dire à l'ombre du piquet. Le gnomon est un piquet vertical semblable à ce bronché décadrant solaire. Grâce à cet élément très simple, Pythéas, 400 ans avant notre ère, a pu mesurer la latitude de Marseille. Pour édifier son observatoire, c'est un math de 10 mètres que Pythéas fit ériger. Première constatation, au moment de l'équinoxe, durée égale du jour et de la nuit, lorsque l'axe de la Terre est dans un plan perpendiculaire au rayon du Soleil, un gnomon situé à l'équateur ne projette pas d'ombre puisqu'il est parallèle au rayon du Soleil. Au même moment, toujours à midi, plus haut sur le globe terrestre, une ombre apparaît à cause de la rotondité de la Terre déterminant la position, la latitude, de ce point par rapport à l'équateur. Et la Terre, tournant autour de son axe, va faire décrire à l'extrémité de l'ombre du gnomon une ligne droite. Au solstice, quand l'axe de rotation de la Terre est incliné, et à cause de cette inclinaison, l'ombre du sommet du gnomon va décrire une courbe hyperbolique. La position de l'ombre à midi, aux équinoxes, est une valeur de base. Au solstice, toujours à midi, la mesure exprime par différence l'angle d'inclinaison de l'axe du globe. Pour mesurer cet angle, Pythéas eut l'idée géniale de le projeter à Terre. Et il arriva d'abord à mesurer l'angle de l'axe de rotation de la Terre, 23 degrés 27 minutes, et ensuite la latitude de Marseille, 43 degrés 13 minutes. Sous-titrage ST' 501